Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente le Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition. C'est un combo entre deux périphériques phares de chez Thrustmaster et des amoureux de l'Airbus A320 et A320 Neo, puisqu'on a le joystick à l'échelle 1 sur 1 de l'Airbus A320 et A320 Neo. Également un quadrant bourré de touches paramétrables et d'une manette des gaz, bien entendu. Made in Thrustmaster toujours. Encore une fois, réplique Airbus A320, A320 Neo. C'est vendu séparément 70€ et 90€. Le total nous donne bien entendu 160€. Ça tombe bien. Le pack coûte ce prix-là. On a donc un joystick ambidextre avec des modules interchangeables. On va vous le présenter juste après. Mais on a aussi bien entendu ce fameux quadrant qui va vous permettre de pousser les gaz à fond ou d'utiliser éventuellement l'inverseur de poussée, tout simplement, de gérer les moteurs indépendamment et ainsi de suite. Bien entendu, quand on voit ce joystick, on pense à un jeu en particulier, Flight Simulator 2020 de chez Asobo Studio, le magnifique Flight Simulator. On a pu tester ce joystick et ce quadrant avec. Ils sont compatibles, on va dire, à 85%. Il y a encore des fonctions qui manquent, mais ça va arriver via des mises à jour, bien entendu. Alors, ça utilise la technologie ART. Donc, grosso modo, la technologie ART, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une technologie à capteur magnétique qui vous permet une résolution de 14 bits sur le joystick et 16 bits sur le quadrant, comme on peut le voir ici. On a donc ce joystick ambidextre. Je vous présentera tout de suite pourquoi justement il est ambidextre. Il y a des petits modules interchangeables qui fait également palonnier. Donc, vous allez pouvoir tout simplement changer l'axe, comme ceci, de votre avion directement en twistant le joystick. Donc, grosso modo, à la base, ceci n'est pas nécessaire. Le joystick permet de tout faire parce qu'on a une petite manette des gaz ici. On a le palonnier, on a un petit peu toutes les commandes, mais ça, c'est vraiment pour l'immersion et pour, voilà, mieux gérer. Il faut quand même mieux avoir une manette des gaz comme ceci que ce petit bouton-là. Mais sachez que le joystick seul vous permet déjà de jouer à Flight Simulator. Là, c'est vraiment pour l'immersion en plus. Donc, comme on l'a dit, le quadrant, c'est deux axes de navigation pour 16 boutons. Le joystick, c'est 17 boutons d'action. C'est quand même pas rien. Donc, 12 boutons sont entièrement réassignables via une application PC qui est vraiment très bien faite. Comme on l'a dit, compatible PC Windows 8 et 10. Donc, bien entendu, nous, on a pu le tester avec Flight Simulator. Ça envoie du lourd, voire du très lourd. Qui plus est, pour les amoureux de Boeing, sachez qu'il est entièrement possible de customiser ce quadrant en version Boeing. Donc, on dégage l'écran sans aucun problème et on a vraiment la fonction Boeing au niveau des manettes des gaz, tout simplement. Donc, voilà, ils ont vraiment pensé à tout au niveau de chez Trust Master. On a par exemple ici l'autopilote. Qu'est-ce qu'on a également ? Ça, c'est pas mal aussi. Cette petite manette de sélection qu'on vous présentera juste après. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Et ainsi de suite, 255 degrés de rotation au niveau du twist, donc pour le palonnier, pour pouvoir s'axer comme il faut. Et voilà, on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire quelque chose de bien, un très bon setup à ce niveau-là. Je vous propose qu'on ouvre tout de suite cet énorme combo. Petit tour sur la boîte, donc comme on peut le voir, le joystick, le quadrant. Voilà, on vous explique que c'est clairement la réplique de l'A320. Vous voyez que ça en jette quand même pas mal. A l'arrière, on nous explique les principales caractéristiques. Donc, la technologie de précision exclusive ART, ça, on vous l'a déjà dit. Précision 256 fois supérieure à celle des systèmes actuels. Résolution de 14 bits pour le side stick et 16 bits pour le quadrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les 16 boutons d'action, vous en a parlé. Les 4 axes indépendants avec palonnier rotatif que l'on peut bloquer, bien entendu. On a également le manche inspiré de l'emblématique mini-manche à l'échelle 1-1 de l'Airbus A320 entièrement ambidextre. Le bloc manette, donc quadrant avec deux axes, 16 boutons, des connecteurs pour le palonnier parce que forcément on peut connecter les appareils entre eux, bien entendu. Deux axes et 15 boutons supplémentaires avec les modules complémentaires du quadrant add-on. C'est des petits quadrants que vous allez pouvoir mettre sur le côté tout simplement pour vraiment vous faire alors la totale, pouvoir gérer la poussée des moteurs 1, 2, 3 et 4 de façon indépendante. Voilà. Tout est prévu. mais ça, ce sont des accessoires qui arrivent par la suite. Ouverture de notre petit combo. C'est du lourd. C'est du très lourd. Voilà. Alors, accrochez-vous. Il y a quand même pas mal à voir. Donc moi, je vous propose qu'on commence déjà par les petites pièces sur le côté. On va garder le meilleur pour la fin. Car oui, le joystick est ambidextre. Ce qui veut dire que si vous êtes gaucher ou droitier, vous pouvez tout à fait le customiser à votre envie grâce à ceci. Ce sont des petites pièces, des petits connecteurs que vous pouvez tout simplement modifier pour le rendre parfaitement ambidextre, gaucher-droitier, faire la version pilote, faire la version copilote. C'est vous qui voyez. La connectique est vraiment très simple. C'est à base de petites vis en fait. Et on vous propose le matos nécessaire ici, juste là. Donc vous avez, ça c'est pour accrocher en fait, les périphériques supplémentaires, comme je vous ai dit, d'autres manettes des gaz. Tout est prévu avec des petites vis. Nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on n'a pas les périphériques supplémentaires, c'est principalement ceci qui est fourni avec. Oups ! Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement, eh bien, un mini tournevis. J'espère que ça va faire le point, les amis. Allez, allez. Voilà, voilà, voilà. Tadam ! Ici. Donc c'est fourni avec, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais simplement, hop, ah oui, mais un petit peu, parce que je me rends compte que ça descend fameusement en termes de luminosité à l'extérieur. Donc, ceci, c'est l'arme parfaite. Ça va vous permettre de faire pas mal de petites customisations. Donc de changer votre joystick pour le rendre gaucher ou droitier ou totalement neutre. Mais également de pouvoir modifier la friction sur ceci, sur le quadrant et donc sur la manette des gaz. Il y a plein de possibilités. On peut également éliminer l'écran. Donc ceci, gardez-le bien précieusement. Ne le perdez pas parce que c'est vraiment ultra pratique pour la customisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Manette des gaz, joystick. Allez, commençons par le joystick peut-être. Let's go ! Alors ici, on a la connectique, bien entendu. Où est le trou, voilà ? Donc voilà la petite connectique USB-USB-C qui vous permet tout simplement de relier votre joystick à votre quadrant. Joystick, c'est parti ! Ah oui ! Un petit peu de documentation également, comme ceci. Voilà, c'est très succinct. Ça explique relativement bien comment notamment bloquer le palonnier. Comment rendre votre joystick ambidextre. Voilà. Sachez simplement que vous pourrez retrouver une documentation extrêmement plus complète et en français sur le site officiel rubrique support de Trustmaster. Si vous ne trouvez pas, vous tapez simplement sur Google « Scistick Airbus Edition Trustmaster PDF ». Et vous allez tomber directement sur la petite notice très bien faite en PDF qui vous explique comment customiser le tout. Voilà, parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu succinct, mine de rien. Pareil, on a la même chose pour le quadrant, ici. Mais encore une fois, voilà. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai à aucun moment compris que c'était pour dégager le crantage. Voilà, c'est trop succinct, ça. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Mais heureusement, on vous renseigne, voilà, français, aller sur support Trustmaster pour télécharger le manuel d'utilisateur qui, lui, est beaucoup plus complet. De toute façon, on est là pour vous présenter la façon de faire. On est un manuel Trustmaster PDF à nous tous seuls. Donc, on retrouve ici, eh bien, comme on peut le voir, le side stick qui se branche en USB sur votre PC. On retrouve donc tous les boutons que l'on peut voir ici, voilà, avec une fonction Braille. Donc, entre guillemets, vous pouvez sentir ici un point, deux points, un point pour repérer vraiment les boutons si vous ne voulez pas regarder votre joystick en permanence, si vous vous perdez un petit peu dans les boutons, tout simplement. Ici, on a la manette des gaz, voilà, comme ceci. Alors, vous entendez le petit clipper ? Voilà, clac, 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 clac. Ça, c'est l'inverseur de poussée. Voilà, clac. Et ici, on est en poussée zéro, puis pleine puissance. Jusque là, tout va bien. Les grips sont bien faits. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On peut choisir d'utiliser le joystick de la main gauche ou de la main droite, left-handed, right-handed, mais forcément, il faut alors changer la disposition ici des touches. Donc, en termes de poids, c'est plutôt costaud. Honnêtement, ça se pose bien. Même en poussant à fond, vous voyez que ça ne se décolle vraiment pas beaucoup. Donc voilà, en plein jeu, il n'y a aucun souci. On peut le bouger dans tous les sens. Ça marche sans problème. On retrouve donc ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'autopilote. Voilà. Ici, c'est les changements de vue. Tout simplement. C'est vous qui voyez, vous customisez ça comme vous voulez, bien entendu. Ça, c'est les trucs de base. Et ici, le petit joystick, voilà, que l'on peut voir là. Voilà, qui permet au départ de changer de vue comme on veut. Voilà. Sans problème. On entend vraiment les huit axes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et voilà. On a donc bien les huit axes possibles. Et derrière, bien entendu, voilà. Si vous voulez, vous la tapez pilote de chasse parce que c'est compatible avec tous les jeux de vol. Il suffit simplement de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, dans le menu, j'ai envie de dire, dans l'application de customisation. Mais voilà, on peut vraiment se faire plaisir à la fois sur des vols commerciaux, des vols de ligne ou éventuellement sur des simulations spatiales. Pourquoi pas ? Tout est là vraiment pour rendre ce stick hautement compatible avec tous les jeux qui vous promettent du dogfight, de l'aviation, etc. Honnêtement, on l'a vraiment bien en main. C'est un plaisir à utiliser. Et comme on peut le voir, ici, on a le fameux palonnier. Vous voyez ? Voilà. Que l'on peut désactiver très simplement. Il suffit juste d'appuyer ici. Il y a un petit bouton. Voilà. On l'enfonce. Hop. Voilà. Comme on l'a fait ici. Et ici. Hop. Nos problèmes. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez un palonnier via les pédales, c'est déjà un gros custom, bien entendu. Eh bien, ça vous évitera tout simplement, quand vous allez bouger un tout petit peu, de tordre votre manette et d'utiliser le palonnier de votre stick au lieu de vos pédales, par exemple. Donc, vous bloquez ça et vous, vous servez des pédales pour le palonnier. Il n'y a aucun problème avec ça. Et comme ça, il n'y a pas de double input. Voilà pour ce joystick. Honnêtement, c'est top qualité. On l'a super bien en main. On voit que c'est vraiment une reproduction à l'échelle 1 sur 1. Ça ne fait pas de cheap pour un sou. Alors oui, ça reste en plastique. On aurait peut-être voulu du métal. OK. Mais bon, il y a quand même un bon rapport qualité-prix. On est sur un joystick à 70 euros qui fait largement le job et qu'on a vraiment super bien en main. Honnêtement. Voilà. Il est top. Et rien qu'avec ça, vous pouvez déjà jouer. Sans aucun problème. Maintenant, je vous propose qu'on passe, vite fait, à l'autre partie. Let's go pour le Quadrant qui est quand même la pièce maîtresse selon moi pour l'immersion. Joystick, ça reste un joystick. Mais voilà, le Quadrant, la manette des gaz, c'est quand même mythique. Ça permet vraiment de se prendre pour un pilote de ligne de façon assez dingue. Et là, grosse différence par rapport au joystick qui est quand même assez costaud, qui est plutôt lourd. Ce Quadrant est quand même sacrément léger. Honnêtement. C'est dans les alentours de 500 grammes dans ces eaux-là. Et honnêtement, le problème, c'est que ça va un petit peu décoller. Voilà. Là, ça va quand on y va doucement. Et regardez, même quand j'y vais doucement, oui, ça monte un peu. Donc, si on bourrine, voilà. C'est dommage, c'est dommage. Il aurait fallu un système de grip au sol ou, voilà, peut-être rajouter des poids à l'intérieur, je ne sais pas. C'est clair, c'est une finition plastique. Mais il aurait fallu que ce soit un peu plus lourd, en tout cas, parce que du coup, ça tranche. On a d'un côté notre manette, notre joystick, ici, super lourd. Et puis ici, une manette des gaz qui se décolle quand on appuie un peu beaucoup. Voilà, c'est l'un des bémols de ce Quadrant Thrustmaster. Donc, pour le reste, eh bien, on a les manettes des gaz indépendantes. Alors, on entend bien les crantages, écoutez. Voilà, trois crantages, ici, pour les différentes puissances de vol au niveau du moteur. On a également, ici, des touches que vous pouvez paramétrer, mais qui vont servir, notamment dans Flight Simulator, à activer la poussée inverse, en fait, des moteurs, parce que normalement, elle s'active comme ceci. On lève, on retire. Et là, automatiquement, on est en poussée inverse. Mais ça ne marche pas sur Flight Simulator, je ne comprends pas ça pour le moment. Donc, il suffit d'appuyer là, et ça active la poussée inverse. Donc, ça, c'est quand même plutôt sympathique d'y avoir pensé, à ce niveau-là. Hop ! Alors, que je ne dise pas de bêtises... Ouais, je pense que... On en est bon. Donc, gestion des moteurs. Off et On. Moteur 1, moteur 2. Comme ceci. Alors, il y a un patch qui doit sortir, pareil, pour Flight Simulator, pour rendre tout ça compatible. Voilà. Des touches paramétrables, juste ici. Vous voyez, ça n'en manque pas, ça n'en manque pas. Il n'y a vraiment que ça. En dessous, on va retrouver un grip plutôt bon. Plutôt bon, c'est-à-dire que... Oui, ça se décolle, parce que c'est trop léger. Mais ça ne glisse pas. Vous voyez, il faut vraiment... Là, je fais glisser la table. Vous voyez, ça ne fait pas comme ça. Là, c'est bon. C'est juste le plastique en dessous qui glisse. Donc, ça, c'est plutôt bon. À côté, on a les connecteurs, ici. Voilà, des petits connecteurs. Qui vont vous permettre de connecter des manettes supplémentaires, des manettes des gaz supplémentaires, des petites manettes des gaz, pour vraiment gérer les quatre moteurs indépendamment. Voilà, un peu cheap, la façon de recouvrir ces connecteurs. Là, c'est du caoutchouc classique. Ici, on a les fameuses barrettes dont je vous parlais pour retirer les crantages. Vous dévissez, vous inversez la barrette, vous revissez, et il n'y a plus de crantage. Donc, du coup, c'est totalement lisse. On peut également annuler l'inversion de poussée, parce que vous voyez que là, ça bloque. Donc, c'est normal, sur les Airbus, c'est comme ça. Et ensuite, on a l'inversion de poussée, ainsi. Mais, on peut faire façon Boeing. Il suffit simplement de lever ceci, de descendre, si je ne dis pas de bêtises, de mettre en position zéro. Attendez, comme ça. Pas évident, quand on tient la manette, le quadran, on appuie, on est en position zéro, et on descend. Voilà. Et du coup, vous voyez que c'est levé, et on a comme ça accès à tout le spectre de mouvements, sans inversion des gaz. Voilà. Et puis, je le remets ici, sur 1. Et là, je suis à nouveau bloqué. Et j'ai l'inversion des gaz, comme ça. Donc là, l'inversion des gaz, si je le mets en mode zéro, comme ceci, en levant, attendez, hop, voilà, comme ça, l'inversion des gaz se trouvera ici, sur le bouton. Donc, vous voyez, ça peut vraiment être totalement compatible Boeing, si vous êtes fan de Boeing, et non pas d'Airbus. Ensuite, au niveau connectique, comme on l'a vu, là, voilà, c'est pour la gestion des moteurs. Engine 1, 2 et 3, 4. Clic, clic. Ici, on a la prise USB, où va se brancher votre stick, votre joystick, la prise USB-C, notamment ici, ou pour d'autres connecteurs. On a une prise T-FRP. Et on a, ici, la manette qui vous permet d'augmenter ou non la friction de votre manette des gaz. La manette, c'est, pardon. La petite vis qui vous permet d'augmenter ou non la friction. Plus vous tournez vers la droite, plus la friction va être forte et plus vous allez avoir du mal à pousser et sentir une résistance. Voilà. Plus vous tournez vers la gauche, plus ça va être ultra soft. Voilà un petit peu pour les spécificités techniques. Je vous propose maintenant que l'on change notre stick pour le passer, je ne sais pas, moi, par exemple, du mode pilote au mode copilote. Donc, on va inverser ceci et ceci avec les pièces que l'on a ici. Mettre ceci à droite, ceci à gauche. C'est du direct, c'est du temps réel, attention. Donc, on risque de se planter méchamment, comme toujours. Ça, ce sont les aléas du direct, j'ai envie de dire. Alors, comme ça, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Grosso modo, vous avez ici deux vis. Vous les retirez. Elles sont reliées vraiment tout du long. Ça va retirer cette partie-ci et celle-ci va partir naturellement. C'est parti. Accrochez-vous. Voilà, on est. Je le savais, je le savais. La magie du direct. Ça n'a rien de compliqué. On l'a fait 20 fois, mais bien entendu, face caméra, c'est une autre paire de manches. Mais c'est pour vous montrer, voilà, à quel point ça peut se faire très, très rapidement. Il ne faut pas croire que, voilà, ça va mettre des plombes pour retirer. Il faut juste tomber sur la vis. On est bon. Hop, on tourne. Voilà. Ok, c'est un petit tour. Boum, ça tombe, c'est bon. Et ici, ça sort tout seul. Voilà le principe. Donc, on a ici, voilà, deux vis qui soutiennent. Et ici, les parties que je viens de retirer, qu'on va remplacer. Donc, hop, hop. On a nos deux vis. Et on change. Donc, vous vous souvenez que le bouton rouge était à droite. On va le mettre à gauche cette fois-ci. Hop. Et on va mettre ici, à droite, l'autre bouton. On peut également choisir, voilà, de faire des sticks totalement neutres. Ça, il n'y a pas de problème, ça passe. Voilà. Un stick neutre. Ou alors, un stick un peu plus badass. Voilà, comme ceci. Si j'arrive à le mettre, non, c'est comme ça. C'est dans l'autre sens, Néo. Voilà. À vous de voir, ce qui vous convient, bien entendu. Donc, voilà, on avait dit bouton rouge à gauche, bouton noir à droite. C'est parti. On le prend. On met les vis ici. Comme ceci. Une. La seconde. Juste là. Dans le trou. Je suis sûr que vous voyez bien. Donc, le trou, ici. Hop. C'est bon. Quelques petits tours de vis. Et ça tient. Il ne faut pas y aller franco. Honnêtement, quelques petits tours, c'est largement suffisant. Et la vis tient d'elle-même. Oups. Du moment où vous arrivez à tomber sur la vis, bien entendu. Ce qui n'est pas toujours évident. Surtout en plein. Direct, comme ça. Voilà, on est bon. Ok. Ok, voilà. Et voilà. Notre joystick est paré au combat. Donc, vous aurez compris le principe. Ne perdez surtout pas ça. Où trouvez-vous un tournevis très fin ? Parce que ça, c'est la pièce maîtresse. Ça, ça vaut les 170 euros. Moi, je vous le dis. Sans ça, c'est fini. Bref, que penser de ce pack, de cet énorme combo pack, d'officer pack Airbus édition de chez Trustmaster ? Eh bien, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd pour seulement 170 euros. Vous allez vous faire un setup de roi pour piloter n'importe quel avion dans votre simulation préférée. Avec encore, bien entendu, des petites mises à jour qui vont arriver du côté de chez Asobo via Trustmaster, bien entendu. Ils sont en rapport ensemble pour pouvoir rendre le tout ultra-compatible, totalement compatible sur Flight Simulator 2020. Il y a quand même la simulation référence actuellement. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté custom. Vous allez pouvoir vraiment changer toutes les touches sans aucun problème et faire de ce side-stick un side-stick de vaisseau spatial, d'X-Wing, pourquoi pas ? Ou bien tout simplement, faire de cette manette des gaz, n'importe quelle manette des gaz d'un bon gros vaisseau spatial, si vous voulez. Vous la pétez, notamment sur Elite Dangerous, des choses comme ça, pourquoi pas ? Mais sachez également que c'est compatible Boeing. Il suffit simplement de retirer le crantage et vous y êtes. Honnêtement, c'est du lourd, c'est du lourd. Le seul défaut que j'ai trouvé, à part le fait que ce soit quand même un peu immédiatement, c'est plastique, bien entendu. Le prix aurait été énorme si ça avait été en métal. C'est ceci qui est vraiment trop léger. Ça, c'est dommage. Honnêtement, une fois qu'on est dedans, ça va. Mais ça a vraiment tendance à bouger quand on pousse la manette des gaz à fond. Ça, voilà. Maintenant, vous trouvez un système pour le fixer, vous mettez des petits collants en dessous, pourquoi pas ? Mais pour le reste, on a vraiment tout ce qu'il faut, où il faut. Et une fois que ce sera pleinement compatible avec Flight Simulator, je ne vous dis pas le pied, ça va nous envoyer au 7e ciel. Donc, je vous recommande très chaudement, en termes de rapport qualité-prix, ce TCA Officer Pack Airbus Edition de chez Thrustmaster pour 170 euros. C'est le top du top à ce prix-là en termes d'immersion. Ils ont vraiment pensé à tout chez Thrustmaster et tout est customisable de la friction de la manette des gaz au crantage, au fait qu'on puisse avoir un joystick gaucher, droitier ou ambidextre sans aucun problème. On peut jouer avec la manette des gaz qui est ici, si on n'a pas trop envie de se taper la manette des gaz qui est là, donc le quadrant qui est là. Tout est faisable, mais voilà, honnêtement, en termes d'immersion, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, merci à Thrustmaster de nous avoir envoyé ce TCA Officer Pack Airbus Edition et de nous avoir fait planer comme jamais. Mais on vous dit à très bientôt sur AnneGames.com, on espère que ce déballage et notre avis sur le produit vous aura plu. Si on a l'occasion, on essaiera de vous faire une petite vidéo en direct de nos performances avec ce sidestick et ce quadrant sur Flight Simulator 2020. On attendra qu'il soit pleinement compatible pour vous présenter tout ça sous son meilleur jour. Encore quelques mises à jour et promis, vous aurez ça sur la chaîne YouTube. En attendant, vous l'aurez compris, vous pouvez y aller, quelle que soit la simulation, quel que soit le jeu de Voltige, ça c'est du top. A très bientôt sur AnneGames.com, on vous adore, ciao les amis !